Musique Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui, Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Le premier thèse de la circonstance se trouve dans le livre de Jean, en son chapitre 8, du 28e verset au 39e verset, Jean 8, 28 à 39, analysons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez très nombreux à l'écoute, soyez aussi nombreux que cela sera nécessaire pour écouter la parole de Dieu à travers la chaîne, votre chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine, nous n'avons aucune puissance en face de la vérité. Nous verrons Oniel Valdo pour les textes bibliques, Oniel Valdo pour les explications des mots du thème, Parfait pour l'Éternel Dieu pour l'Homme et la vérité, Au Rékin Angelo pour Dieu, la vérité et l'homme, Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous, et que Dieu ouvre notre cœur à pouvoir l'écouter, le recevoir afin que la parole puisse éloyer de nous l'iniquité et nous rapprocher davantage de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous n'avons pas de puissance en face de la vérité. L'homme n'a pas de puissance en face de la vérité. Nous verrons qui est l'homme. Qui est l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Que vaut l'homme vis-à-vis de Dieu ? Que représente l'homme dans toute la créature de Dieu ? Que signifie l'homme ? L'homme est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26 à 28. Au fur et à mesure, il a donné la domination à l'homme sur tout ce qu'il a créé. Cela veut dire que quand nous prenons Genèse 5, c'est 1 à 2. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Créer l'homme à son image veut dire quoi ? Créer à son image voudrait dire tous les caractères qui figurent en Dieu se retrouvent en l'homme. C'est la loi de la source et de la ressource. Quand je suis à l'image de Dieu les caractères de Dieu sont en moi. La vérité de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. La clémence de Dieu est en moi. La bonté de Dieu est en moi. La miséricorde de Dieu est en moi. Toutes les vertus de Dieu se retrouvent en moi. Matthieu 19, verset 4 Et quand Dieu m'a créé à sa ressemblance maintenant Cela veut dire que je me comporte comme Dieu. Si Dieu travaille quelque part c'est que moi je travaille. Quand Dieu parle c'est que je parle. Quand Dieu se tait c'est que je me tait. Ça veut dire je transporte Dieu. C'est pourquoi je suis à la ressemblance de Dieu. Tout ce que Dieu a accompli l'homme a accompli par la puissance de Dieu en lui. C'est ce qui signifie je suis à la ressemblance de Dieu. Somme 15, verset 15 à 16 Les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais il a donné la terre à l'homme en administration. L'homme est la race de Dieu. L'homme participe à la nature de Dieu. Acte 17, verset 26 à 28 Marc 10, verset 6 Alors, l'homme vivant dans les cieux dans son royaume des cieux là-bas mais a dépêché l'homme sur la terre pour venir ramener ce qu'il a vu dans les cieux sur la terre afin que tout se passe sur la terre comme cela se passe dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux Immédiatement après Dieu c'est l'homme Il a dit Somme 82, verset 6 Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Je vous êtes des peu inférieurs à Dieu Je vous êtes des peu inférieurs à Dieu Mais bon, vous nous m'a opéré pour moi Job 7, verset 17 Quand tu prends Somme 8, verset 5 à 7 Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu prennes autant soin de lui? Pour que tu lui accordes autant d'attention Hébreux 2, verset 6 à 8 L'homme est là, le représentant de Dieu sur terre Quand Jésus est venu sur la terre Quand Emmanuel est venu sur la terre Dieu avec nous est venu sur la terre Il dit Qui m'a vu, a vu le Père? Parce que l'esprit de Dieu qu'on appelle le Christ était en lui La partie humaine de Emmanuel qu'on appelle Jésus enveloppait la partie divine de Dieu qu'on appelle le Christ Dieu a donné autant de puissance autant de pouvoir à l'homme Il peut nous dire dans Matthieu 19, verset 28 Quand je serai revenu dans toute ma gloire Vous qui avez persister et persévérer avec moi Vous serez à la même place que moi Et vous allez juger les douze tribus d'Israël Toute autorité nous a été donnée par Dieu Quand nous parlons Luc 22, verset 28 Apocalypse 3, verset 21 Jean 14, verset 1 à 3 Nous verrons toute l'autorité toute la puissance que Dieu a déléguée à l'homme Mais malgré toute cette puissance toute cette autorité que Dieu a déléguée à l'homme sur la terre L'homme n'est rien devant Dieu Parce que l'homme est l'angile que Dieu le potier a créé Quelle que soit ta force tu ne peux pas être au-dessus de ton créateur Tout ce qui a été utilisé pour te créer pour faire ta force c'est lui qui en est la source Les composants te créant c'est lui qui les connaît Devant lui tu n'es rien Tu lui dois obéissance, respect et soumission Malgré toute ta puissance qu'il t'a donnée Parce qu'en une seconde il peut te retirer encore cette puissance Il est ton fabricant Il est ton créateur Il est ton Seigneur Quelqu'on appelle Seigneur Propriété de toutes choses Celui qui fait la loi Celui qui fait la loi et l'autorité C'est celui-là qu'on appelle Seigneur Si il est ton Seigneur Il détient ton manuel d'utilisation Il détient ton manuel de fabrication Il détient ton manuel de conduite Nous verrons maintenant Qui est Qu'est-ce que c'est que la vérité Et qui est la vérité On appelle vérité Ce qui ne change pas Malachi 3 Il dit Je suis la vérité Je ne change pas La vérité est différente de la réalité La réalité c'est tout ce que nous pouvons toucher Sentir, goûter, voir Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui Peut ne plus exister demain Ce mur que nous voyons Aujourd'hui est réel Parce que nous pouvons le toucher Le sentir, le goûter, le voir Mais demain on peut le raser d'ici On peut raser ce mur d'ici Il n'est plus réel On ne verra que son ombre Donc ce mur n'est pas la vérité Cette terre même n'est pas la vérité Parce que la parole de Dieu a dit La terre sera pliée Le ciel aussi sera plié Ce ne sont que des choses réelles Mais ils ne sont pas la vérité Car la vérité ne change pas C'est Dieu qui est la vérité Quand nous voyons Jean 8 verset 32 Il dit Je suis la vérité et le chemin Et la parole de Dieu est la vérité Et la parole de Dieu est la vérité Et la parole de Dieu est la vérité Jean 17, 17 Ta parole est la vérité Sanctifie-le pas ta parole Alors Si Dieu est vrai Et il est le seul vrai Dieu Quand nous prenons le déterrôlement 4 verset 39 Jérémie 10, 10 Nous saurons qu'il est la vérité Et sur le fondement de Dieu est la vérité Dieu est caractérisé par la vérité Nous prenons Somme 31 verset 5 Et la pleine vérité de Dieu S'est révérée en Jésus Christ Parce qu'il dit Je ne fais rien de moi-même Tout ce que je fais C'est ce que je vois le Père faire Tout ce que je dis C'est ce que j'entends le Père dire Alors Les paroles de Dieu est la vérité Et Jésus Christ étant la parole Quand nous prenons Jean 1, 1 Il nous a dit qu'il est la parole Il était avec Dieu Il était Dieu Et il s'est révélé à nous maintenant Et quiconque reçoit cette parole Il lui donne l'autorité de devenir enfant de Dieu Le pouvoir de devenir enfant de Dieu Parce que lui-même s'insale en lui Lui, Dieu s'insale en cette personne Jean 14 verset 23 Quand nous prenons Jean 16 verset 8 Dieu dit qu'il va nous promettre de la vérité Ce même Jean 16 verset 13 Il dit qu'en son esprit est en nous Son esprit de vérité Il nous dira toute la vérité Et nous enseignera toute la vérité Dieu est la vérité Il ne change pas Que Dieu bénisse sa parole La suite à son bâle d'oùa Qui nous dira L'homme est la vérité Que Dieu bénisse sa parole Nous soyons abondamment bénis Amen